Sénégalais, sénégalais, mes chers compatriotes, j'ai souhaité m'adresser à vous, après les élections législatives du 31 juillet 2022, celle des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre et l'installation du nouveau Parlement. Comme en janvier dernier pour les élections territoriales, nous sommes allés aux urnes le 31 juillet pour élire nos députés. A l'unanimité, les observateurs internationaux et de la société civile ont témoigné que le scrutin qui s'est déroulé sous la supervision des organes administratifs et judiciaires compétents a été paisible, libre et transparent, garantissant ainsi la sincérité du vote et la crédibilité des résultats. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour la parfaite organisation du scrutin, en pleine saison des pluies, six mois seulement après les élections territoriales. J'y associe les acteurs de la société civile et des médias, dont l'implication active a contribué à la crédibilité des opérations électorales. Aux députés élus de toutes les formations politiques, j'adresse mes vives félicitations et mes voeux de succès dans l'exercice de leur mandat. J'ai également une pensée pour les candidats non élus et les députés sortants. Le renouvellement du mandat électif étant l'essence de la démocratie, la composition de la nouvelle Assemblée reflète la liberté et la pluralité de nos choix, mais aussi nos aspirations et nos espoirs. Cette expression plurielle mérite, écoute et respecte. Elle rappelle à ceux et celles qui bénéficient du suffrage universel qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple et que le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. C'est dans le même esprit que je salue le bon déroulement des élections pour le renouvellement du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'échéance électorale du 31 juillet refermait. Il n'y a plus à mes yeux des candidats de camp opposé, mais des représentants du peuple, élus, par et pour le peuple. Il en est ainsi parce que d'est en ouest, du nord au sud, chaque voie citoyenne compte avec les mêmes droits et la même dignité. Au demeurant, au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidences survenues à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l'enceinte de la représentation nationale en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux foulant ainsi au pied des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n'a le droit de détruire ce lègue ancestral, notre bien commun. Il nous appartient plutôt de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. Parce que les hommes passent, mais la nation sénégalaise demeure. En vertu des charges constitutionnelles qui m'incombrent, j'ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune. parce que c'est mon rôle de garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions. J'ai la conviction que c'est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix contre la violence sous toutes ses formes, parce que la nation reste unie au-delà de ses diversités et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave. Votre message de paix, de stabilité et d'harmonie nationale doit être entendue de tous, sans exception. Alors que le monde entier est confronté à une flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité, l'État a déjà pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien des ménages pour plus de 620 milliards de Français femmes, soit 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité, au gaz au 30 septembre 2022, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile, 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics, plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'empreunariat des jeunes, la lutte contre les inondations, la chéreté du loyer, resteront pour moi la priorité des priorités parce que mon souci, c'est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, et commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former dès demain. Ainsi, et ensemble, mes chers compatriotes, j'ai confiance que nous poursuivrons la dynamique du Sénégal que nous aimons. Une nation unie où bouillonne sans cesse la passion et la joie de vivre ensemble. Une nation plus forte. Bonjour à tous, Bonjour à tous, Sénégal. Je suis venu à la parole à notre famille, et je suis venu à la parole à tous. Je suis venu à l'élection, à la députée, à l'élection au Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Je suis venu à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est des centres d'élection, des centres d'élection, et des régions qui ont fait aussi l'électionne, que nous ont fait comme la joie, et qui ont fait l'électionner, la joie, et qui ont fait et qui ont fait l'électionner, et qui ont fait l'électionner. C'est ce qui est la joie d'être à l'Assemblée nationale. Sénégal on a dit que la démocratie est la démocratie, la démocratie pour maintenant. Dans notre administration, nous avons organisé l'élection de nos élections. Dans le mois de juillet, nous avons élection à la mairie et au conseil départemental. Dans le mois de juillet, nous avons élection à la députée. Nous sommes en train de faire. Dans le mois de juillet, dans le mois de juillet, nous avons élection au conseil des collectivités territoriales. Toutes les élections, nous avons électionné beaucoup de choses. Nous avons organisé la démocratie. Askenwit, nous avons évoqué à l'élection. Nous avons évoqué à l'élection. Nous avons évoqué à l'élection. Je vous ai dit à l'élection, à l'administration, et les tribunaux qui ont été éleccés à l'élection. Les forces de défense et de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, ont été éleccés à l'élection. Les observateurs ont été éleccés à l'élection. Ils ont été éleccés à l'élection. Ils ont été éleccés à l'élection. Les partis politiques ont été éleccés à la presse. Ils ont été éleccés à l'élection. Ils ont été éleccés à l'élection de la démocratie. Les élus de l'élection ne sont pas les élus. Ils ne sont pas tous les élus. Ils n'ont pas été éleccés à l'élection. Nous avons été élus. C'est une nouvelle assemblée nationale. J'ai dit que je suis en train de se faire et qu'en fait, je suis en train de se faire, et je suis en train de se faire, et je suis en train de se faire, et je suis en train d'être. Je pense que c'est la même part. Je ne suis pas en train de s'en être députés et je dois prendre la démocratie. On est en train de se faire, on est dans la même façon de s'en faire. Je n'ai pas eu de la démocratie. Mais la démocratie n'est plus pas d'imprisonnement. Il n'y a pas eu de la démocratie. Ils n'ont pas eu de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. D'abord, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand on a vu ce genre de rapport à la Nathalie, de mon groupe d'Assemblée nationale, je me suis dit qu'on a vu cette grande partie dans l'Assemblée nationale. La même chose que tu as. Je pense que c'est le plus important de la démocratie du Sénégal. C'est le plus important de la démocratie du Sénégal. Je pense que c'est le plus important de la démocratie. Il n'y a pas de choix. La démocratie du Sénégal n'est pas la démocratie du Sénégal. Il n'y a pas de choix. Dans l'Assemblée nationale, la démocratie du budget ne va pas se produire. Le budget n'a pas de choix. Ils ne peuvent pas de choix, ils ne peuvent pas de choix. Ils ne peuvent pas de choix. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Il y a une chose qui a été fait. Ce que je veux dire, c'est que les députés qui ont fait les députés qui ont appris à l'économie, ils ont fait la politique et les respecter les plus importants. Et bien, les gouvernements ne sont pas les plus importants, Il n'y a rien de savoir si vous voulez le savoir, que vous voulez y vivre dans la vie. Vous voulez vivre dans la vie. Vous voulez vivre dans la vie. Vous voulez vivre dans la vie. Ainsi, je vous fous. La vie est une chose, et je voulais dire qu'il y a un peu de faible. Par contre, il faut qu'on ait donc la démocratie et la démocratie. Les démocratie ou la démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie. Les députés, nous avons l'appel d'un député J'ai parlé de la changement des débat par la Nación de Tahawaii depuis l'indépendance. On a vu que là-bas, on leur a beaucoup de débats et leur a dit aspects éloignés. Ils voient leur parler et leur dire. Ce que c'est ce que j'ai dit, c'est que nous devons pouvoir être défié de l'équipe de la section budgétaire. Pour éviter les soutes pour la section budgétaire, Il s'est passé à l'écriture, pour nous dire qu'il s'est passé par la liberté de travail. Il s'est passé par la liberté de travail et de travail. Il s'est passé par la liberté de travail et de travail. On a essayé de donner un bon travail. C'est à qui je t'ai donné la responsabilité. Ça m'a dit que je n'avais pas le temps de travailler. Il s'est passé par le temps de travailler. Il y avait eu un grand nombre. Je me suis rendu compte que j'ai pris un temps à faire des choses. À partir du temps, j'ai pris du travail de travail et de travail, et même si j'ai hâte de venir jusqu'à mars. Mais ce n'est pas le cas. Jafé Jafé, c'est le cas de Tartare. Mon gouvernement, c'est le cas de Tartare. C'est le cas de Jérôme Beneteméry milliards et de 2 milliards. Il y a un certain nombre d'années. 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 Il y a un certain nombre de choses. Et l'essence. C'est ce qui se passe vers 8, 30, vers septembre. Il y a un certain nombre d'années. 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 Pour le faire, le travail de la paysanne ne peut pas être d'un système. La personne n'a pas d'un système de finances en tant que soin. Elle a le droit de faire un milliard à l'autre. Elle a le droit de déranger des milliards à l'autre. Elle a le droit de faire un milliard à l'autre. Il y a un milliard, chaque pays pour contribuer à la Ligue de l'Angoulay. Dans le monde, il y a deux milliards et un milliard, et un top. Il y a des milliards, une baguette de l'arrivée, et une baguette de l'arrivée, et on a fait un transfert pour nous. Car il ne s'obtient pas, n'ont pas la même chose. Nous savons que c'est ce que nous avons. Nous avons un peu de bonheur. Nous avons un peu de bonheur. Nous avons également un peu de bonheur. Nous voulons que nous voulons pour nous aider. Inchallah ! On en a dit qu'il a beaucoup de temps et qu'on a eu le monde. Et qu'on a eu le monde, qu'on a eu le monde. On a eu le monde. Et on a eu le monde. On a eu le monde. On a eu l'habitude de les rappeliers d'entrepreneurs. Il n'y a pas encore plus de temps-là. Si on ne l'en veut, qu'on ne l'a pas encore plus puissants, on a eu une fois de temps. Et je n'ai pas eu à l'enquête. Je me suis dit que je n'ai pas eu à l'économie. Je ne sais pas comment s'y aller. Je n'ai pas eu à l'économie. Je n'ai pas eu à l'économie. Je n'ai pas eu à l'économie. et les importateurs, et les efforts de l'établissement, et les sacrifices de l'établissement. Ce qui est le plus important, c'est que je vous ai donné un cadeau pour vous donner un détail. Je vous ai dit, que vous avez dit, que vous avez aimé le Sénégal, que vous avez aimé le Sénégal, et salam. ... ... ... ... ... ...